Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Un peu de contexte avant de lancer le talk. Ce talk normalement est fait pour durer 20 minutes. Je l'ai un peu raccourci, donc vous allez avoir beaucoup d'informations en 15 minutes. Juste préparez-vous, notamment il y a du live coding. Je sais que ça va assez vite, on me l'a déjà fait le retour, donc juste accrochez-vous. Alors moi ça fait 4 ans que je suis dans le monde du développement, plus de 4 ans maintenant en tant que développeuse, et depuis le début que j'entends la phrase qui dit que si tu n'écris pas de test, ton code ne peut pas être de qualité. Et c'est en grande partie grâce à cette phrase qu'aujourd'hui j'aimerais vous présenter une architecture pour tester son front-end. Je m'appelle Alexia Souvan, je suis développeuse mobile dans une entreprise de e-commerce, qui s'appelle Coca et qui se trouve proche de Lausanne en Suisse. Alors actuellement je suis développeuse mobile, mais avant ça je travaillais dans différentes entreprises, plutôt en tant que full stack web, donc c'est pour ça que dans mon stock, je monte des exemples de React. Dans la vie j'aime beaucoup lire et j'aime les sciences de manière générale, j'ai même un background en biologie. Et si je suis aujourd'hui ici c'est parce que j'ai participé au tremplin de Craft Records en début d'année, qui propose d'être coachée pour devenir speaker, speakeuse. Donc c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Alors vous avez votre pyramide de tests ici avec les tests end-to-end, les tests d'intégration, et en bas le socle qui sont les tests unitaires qui normalement sur un projet sont les plus nombreux. Ils sont nombreux parce qu'ils sont peu coûteux. Peu coûteux dans le sens où ils ont une boucle de feedback qui est très courte et je m'explique sur ce point. Vous allez avoir votre code base ici, son cycle de vie jusqu'à la mise en prod, et vous allez avoir différents types de tests pour déceler les bugs. Les plus connus bien sûr sont les tests manuels, mais vous voyez qu'avec ces tests là, la boucle de feedback est très longue. Ensuite vous avez les tests automatisés qui eux sont renés dans la CI, mais il faut quand même attendre le retour de la CI pour savoir si on a implémenté des bugs dans notre code. Donc il y a encore déjà un peu de temps avant d'avoir le feedback. Et enfin vous avez les tests unitaires qui eux sont renés pendant la phase de développement. Contrairement aux autres tests où je vais devoir aller voir dans la CI ou dans la pre-prod ce qui se passe, retrouver le contexte, retrouver ce qu'on a fait, je suis directement en phase de développement. Le bug a à peine le temps de voir le jour que je l'ai déjà détecté et que je peux le réparer. Et ce qui permet de les renner en fait dans la phase de développement, c'est parce que, vous voyez là je mets un exemple, je n'ai pas de 34 tests en 500 millisecondes, ils sont très rapides. Donc de par la rapidité d'exécution, les tests unitaires sont très efficaces. Par contre j'ai travaillé sur plusieurs projets que soient front ou mobile et j'ai très rarement trouvé de tests unitaires sur les projets front-end. j'ai travaillé sur un seul projet où on mettait en place régulièrement des tests unitaires sur la partie front et au final c'est grâce à ce projet que j'ai compris pourquoi il y a peu de tests unitaires dans les projets front. En fait ça me donnait l'impression que ça me posait plus de problèmes que ça en résolvait. Et j'ai mis un exemple pour vous expliquer ça. Alors pour l'exemple, j'ai pris l'exemple plus simplement une to-do list qui a deux comportements, afficher l'état initial et rajouter un item dedans. Au niveau du code ici, c'est du React. Vous avez votre composant ici, le Composant. Le State est géré par Redux, donc ici on retrouve le sélector, les actions et ici le Reducer. Au niveau du Reducer, j'ai juste deux actions, set to-do list et to-do adid. Je vais vouloir tester cette partie de mon code, donc le Reducer. Pour ça, je vais aller dans Doc de Redux qui se trouve là. Et ici j'ai une section, tester unitairement ses fonctions et une partie Reducer. C'est top. Et en bas, plus bas, j'ai un exemple. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre ce code, je le copie et je l'ai déjà collé dans mes tests qui se trouvent ici. C'est exactement la même chose. Vous vous doutez bien que j'ai fait en sorte que mon code fit exactement à l'exemple de Redux ici. Je vais renair mes tests. J'en ai deux qui sont skippés, c'est pour la suite de la démo. Et au niveau des tests, j'ai doigt afficher l'état initial, doigt ajouter un item à une liste vide et doigt ajouter un item à une liste existante. Donc tant que mes tests passent, en gros mes trois comportements là sont préservés. Je retourne dans mon Reducer. Ici, vous voyez que ma to-do, son type, c'est un arrêt de to-do item. To-do item, il y a texte, completed et id dedans. Pour une raison ou pour une autre, je vais vouloir changer le type de ma to-do ici. Et au lieu que ce soit un arrêt, maintenant c'est un objet dont la key est mon id et la valeur mon to-do item. Je fais les changements en conséquence dans mon code. Donc je transforme mon arrêt en objet. Je sauvegarde. Ici, au niveau des tests, ils veulent voir qu'en preview state, je vais devoir avoir un objet aussi. Donc j'ai déjà tout préparé. Je sauvegarde. Et là, je vois que mes trois tests cassent. Et les trois tests cassent pour la même raison. C'est qu'en gros, il s'attendait à recevoir un arrêt et ce qu'il reçoit, c'est un objet. Donc là, je me dis, mince, je viens de casser ma to-do. Je vais quand même aller voir ce qui se passe sur mon application, comment ça réagit. Donc je rafraîchis. J'ai toujours l'état initial qui s'affiche. Et je rajoute un item. Et l'item s'ajoute à ma liste. Donc en gros, là, on a un problème. C'est que mes tests cassent alors même que mon application continue de fonctionner normalement. Et mon problème ici, c'est que ce sont des tests d'implémentation que j'ai là. Et mes tests d'implémentation vont tester si j'appelle bien mon back-end, si j'appelle bien telle ou telle fonction avec tel ou tel paramètre, si j'ai bien telle ou telle structure de données. Donc en gros, mes tests vont dépendre de ces détails d'implémentation. Donc si je change mon implémentation, mes tests vont casser. Alors que moi, je ne veux pas que mes tests détectent s'il y a un changement d'implémentation. Moi, ce que je veux, c'est que mes tests détectent un bug. Et un bug, c'est un changement de comportement. Donc ce que je veux tester unitairement, ce sont les comportements. Mais concrètement, dans le code, qu'est-ce que c'est un comportement ? Parce que j'ai besoin de comprendre ce que c'est un comportement dans mon application pour pouvoir implémenter des tests dessus. J'ai essayé d'illustrer ça de manière simple, à nouveau, avec toujours une to-do list. Un comportement de manière unitaire, c'est j'ai ma to-do, je veux rajouter un item dedans, j'appuie sur le bouton ajouter, ça s'ajoute à ma to-do. Schématiquement, un comportement, c'est j'ai un état initial, je fais une action dessus en appuyant sur le bouton, dans cet exemple, j'obtiens un état final. Alors là, je vous montre ce qui se passe à l'écran. Mais malgré ce qu'on entend souvent, le front, ce n'est pas que de l'affichage, il y a d'autres choses qui se passent derrière. Donc oui, j'affiche l'interface à mon utilisateur. Souvent même, on va aller appeler les web services pour aller stocker la donnée. Et également, on met à jour les données. Et c'est à ce niveau que se situe le comportement. Et c'est ça qu'on veut tester, et c'est ça qu'on a du mal à tester. Alors, pourquoi on a du mal à tester cette mise à jour des données ? Quand on regarde les projets, que ce soit front ou mobile, on fait beaucoup de choses dans notre framework. Framework, librairie, peu importe. On a notre vue dedans, ça c'est normal. On met à jour les données, souvent dedans. Et parfois même, on fait appel aux web services pour aller stocker la donnée. Donc en gros, je me retrouve avec une architecture qui ressemble à ça. En gros, il n'y a pas d'architecture où j'ai toute l'UI, la donnée et le stockage dans mon framework. Et en faisant ça, je suis en train de me coupler fortement à mon framework. Et ça, c'est difficile à tester unitairement. C'est difficile parce que, déjà, je suis dépendant de mon framework pour tester. Donc s'il n'y a pas de testing library, je ne teste pas. Et en plus, je vais devoir contrôler tout mon environnement qui est autour. Et ça, c'est difficile à faire. On peut rapidement faire des erreurs. Et quand l'application devient plus complexe, les tests deviennent plus difficilement maintenables. Alors, comment on évite ça ? Il y a un principe en architecture qui ne date pas d'hier, qui est la séparation des responsabilités. qui permet, une fois qu'on a identifié les responsabilités, de diminuer le couplage entre chacune des responsabilités et d'augmenter la cohésion au sein d'une même responsabilité. C'est ce qu'on va faire avec l'architecture que je viens de vous présenter. Ce qu'on va faire, maintenant, on va sortir le stockage dans un autre module. Donc, ça ne sera plus dans mon fichier TSX. Ce sera vraiment dans un fichier TS pur ou JS, peu importe. On va faire pareil pour la donnée, on va la sortir du framework. Et le seul rôle de mon framework, ici, ça sera d'afficher l'interface à mon utilisateur. Si je vais à un niveau plus bas, j'obtiens ces fichiers-là. Donc là, vous voyez bien qu'on a séparé chacune des responsabilités dans différents modules. Maintenant, on va définir clairement les interfaces entre chacun de ces modules. Vous voyez que mon todo.tsx, ici, il est directement dépendant de mon repository.ts, ici. Donc, si je change mon repository.ts, ici, ça a grandement de chances d'avoir un impact sur mon todo.tsx. Pour éviter ça, je vais utiliser un pattern qu'on retrouve en architecture hexagonale qui s'appelle l'inversion de dépendance. Et l'inversion de dépendance va me permettre d'insérer une interface ici. Donc, maintenant, mon todo.tsx va dépendre de cette interface qui est plus stable que mon repository. Et surtout, vous voyez que mon repository, maintenant, est une implémentation de mon interface. Et ça, ça va être très utile pour les tests. Parce que, plutôt que dans mon repository, je vais aller ficher la donnée dans mes tests, que je vais pouvoir choisir le comportement que mon repository a dans mes tests. Et je vais vous montrer, en termes de code, à quoi ça ressemble. Alors, je suis toujours sur le même repo. Je vais juste revenir à l'état où mes tests passent. Ici, je suis sur mon composant. Vous voyez que j'avais fait un petit twist pour ma démo précédente, ici, où je ne fetchais pas la data. Mon fetch data, ici, il va aller chercher dans un fichier data.json qui se trouve ici et qui contient salade. Donc, maintenant, si je reviens sur mon composant, j'ai salade en état initial. J'ai dit que je ne voulais plus fetcher la data dans mon composant. Ah, pardon. Il y a des tests qui testent cette partie-là et qui sont skippés, maintenant. Je les sauvegarde. Vous voyez que mes tests passent, ici. Donc, je me suis inspirée de la doc de React pour écrire ces tests-là, qui testent l'affichage de l'état initial de ma liste. Et au niveau du test, qui est inspiré de la doc de React, ici, je suis en train de moquer mon fetch. Et je vais lui faire envoyer ma fake to do, qui est ici. Donc, vous voyez que ma fake to do, ici, dans le test, je suis déjà en train de me lier à ma structure de données, parce qu'on a vu que ce n'était pas top tout à l'heure. Alors, je retourne dans mon composant. J'ai dit que je ne voulais plus fetcher la donnée dans mon composant. Maintenant, je vais la fetcher dans un web service qui se trouve ici. C'est les deux mêmes lignes, ici. Et mon web service, ici, implémente une interface. Mon interface, si je vais dessus, il y a juste la fonction get list dedans. Et surtout, ici, j'ai un web service mock qui implémente également cette interface. Mais moi, là, j'ai choisi son comportement. Donc, c'est moi qui ai choisi, ici. Je vais pouvoir appeler ce web service, maintenant, plutôt, dans mon composant. Je vais devoir l'injecter. Je sauvegarde. Alors, ici, il va vouloir que dans mon app.tsx, quand j'appelle mon composant, je définisse quel web service je veux utiliser. Donc, dans mon app, je vais utiliser le service qui va fetcher la donnée. Et dans mes tests, ici, pareil, je dois définir quel web service. Et ici, le web service que j'injecte, c'est mon mock. Donc, le comportement que moi, j'ai choisi de donner. Je sauvegarde. Et mes tests continuent de fonctionner. Et surtout, je vais pouvoir, hop, enlever ces lignes, là. Et je n'ai plus à me concentrer dans mes tests à ce que mon fetch doit renvoyer, qu'est-ce que je dois moquer, etc. Là, je me concentre vraiment sur qu'est-ce que condient la to-do list. Je vais quand même, hop, vérifier que ça continue de fonctionner dans mon app. Et ça fonctionne. Donc, là, je viens d'insérer une interface entre ces deux modules. Je vais insérer une interface sur les deux autres modules. Donc, ce qu'on va faire, on va insérer un dispatcher, ici, qui va être toutes les fonctions, toutes les actions qui seront disponibles depuis ma vue. Et ici, mon ViewModel qui seront toutes les données qui seront disponibles depuis ma vue. Et là, vous voyez que dispatcher, ça contient de la données. Je vais directement le relier à mon interface, ici. Et avec une architecture comme ça, je n'ai pas le temps de vous faire toute la démo aujourd'hui. Mais en gros, on se retrouve avec des tests qui peuvent être écrits comme ça. Où vous voyez que c'est très simple, en fait. Au final, je dois définir le web service que j'utilise ici, donc le MOOC. Quand j'initialise mon store, je définis ce web service-là. Et au niveau des tests, vous voyez que je me concentre uniquement sur les comportements. C'est-à-dire que je refresh ma to-do list. Qu'est-ce que je m'attends à avoir dans ma to-do ? Je refresh ma to-do list. J'ajoute un item. Qu'est-ce que je m'attends à avoir dans ma to-do ? Je rajoute un nouvel item. Qu'est-ce que je m'attends à avoir dans ma to-do ? Vous voyez, on se concentre vraiment sur les comportements. Et encore, au niveau de la syntaxe, ici, je n'ai pas tout optimisé. Mais voilà. Pour conclure, on a vu que les tests unitaires sont efficaces de par leur rapidité d'exécution. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire que des tests unitaires, mais ce sont pour moi les plus efficaces et ceux qui doivent être les plus nombreux sur un projet. Il faut tester les comportements plutôt que l'implémentation, si vous ne voulez pas vous dégoûter des tests et passer plus de temps sur vos features plutôt que sur vos tests. Pour ça, il faut découpler la mise à jour des données de votre framework. L'architecture qu'on vient de voir peut vous aider à tester unitairement vos projets. Après, j'ai mis l'exemple pour la démo pour que tout soit simple. C'est une to-do list, c'est très simple. Peut-être qu'il ne faut pas mettre une telle architecture pour si peu, mais pour certains projets plus complexes, ça peut être utile. Je vous remercie. J'ai mis mon repo GitHub. Vous pouvez retrouver le repo que je viens de vous présenter aujourd'hui. Mon LinkedIn et mon site web. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Apparemment pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.